Bonjour à tous, bonjour à toutes, Studio DV, Michel Vaillon et moi-même avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un pilote avec visage, pas un pilote sans visage, avec un visage, avec de l'humour. Il fut négociant en virage du temps où il faisait des rallies, il fut pilote de circuit, il a un superbe palmarès, il est très très drôle. On a plaisir à le recevoir à Bruxelles, malheureusement il ne vient pas trop souvent chez les 0-2, c'est notre ami Marc Dué. Alors on va le recevoir au coin du bar, parce que voilà, ce n'est pas l'arbre qui tue ici, mais il y a quand même un bar au Club DV. A tout de suite. Marc, bonjour. Salut Jean-Paul. Bienvenue au Studio DV. Quel bel endroit. Ça reste un endroit sympa. Avec toi je vais faire le café du commerce, puisqu'on a toujours commercé, toi et moi. Comment vas-tu tout d'abord ? Écoute, je vais comme tout le monde, je trouve que ça fait long, ça fait très long, trop long, mais on a des projets et on vit avec les projets pour l'instant. Merci d'être venu voir les 0-2, je sais que c'est comme ça que vous nous appelez là-bas. Comment ça se passe tes journées, business, tu as des projets, quelle est l'ambiance autour de toi ? Écoute, on s'adapte, on ne s'habitue pas, on s'adapte à la situation. Donc on a du boulot, on a du boulot, on ne gagne rien. Si on ne perd pas, on a beaucoup de chances. Voilà. Et on regarde devant, on regarde devant, on a des beaux projets, notamment avec Pascal Wittner ici. On croise les doigts pour que ça aboutisse et pour qu'on invente des choses un peu rigolotes. Avec Pascal, vous arriverez à inventer. Oui, ça va sûrement aller. Moi, je reste un éternel optimiste. Avant la Covid, on avait déjà beaucoup, beaucoup moins de spectateurs dans les courses de voitures. L'érosion, plus la culture, qu'est-ce qu'il faut faire pour les ramener ? Comment tu vois tout ça, toi ? C'est vrai, sans les spectateurs, sans le fan, le sport autour n'a pas de raison d'être. Il faut vraiment les ramener. Et je pense qu'ils ont envie de revenir, ceux qui étaient déjà là. Et je pense qu'on doit faire un sport automobile qui attire les jeunes, les très jeunes. Il faut que les petits rêvent de prendre la place de ceux qui font actuellement l'actualité. Et voilà, donc, ça repose un peu entre les bains de la Fédération internationale. Ça repose dans la créativité des organisateurs et des courses qu'ils proposent. Je pense qu'après, s'il y a un après positif de cette pandémie ou bien cette situation sanitaire très affligeante, je pense que les gens auront besoin de sortir de chez eux et de revivre des choses un peu exceptionnelles. Et le sport automobile offre justement de l'exception dans n'importe quelle catégorie. Donc on a besoin de récupérer ces fans avec leurs petits, avec leurs enfants ou bien avec une nouvelle génération. Alors effectivement, tu dis qu'il faut ramener ceux qui y étaient. Mais nous, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on y était. Et on est bien lotis parce qu'on a moins vieilli que certains de nos amis qui n'y viennent plus. Les jeunes générations, ils sont quand même moins voitures. Donc il faut quoi ? Il faut être plus ludique, plus event, plus électrique. Je sais qu'avec Pascal, on en a parlé tout à l'heure, on vous travaillait. Et j'aimerais pouvoir vous aider sur des concepts plus fun. Comment tu vois les choses ? Je pense d'abord qu'il faut éduquer le jeune à devenir un conducteur. Et un conducteur maître de son véhicule. Donc on doit apprendre à bien conduire. Lorsqu'on a 18 ans, il faut apprendre à bien conduire. Ici, on apprend au conducteur de se diriger d'un point 1 au point B, en suivant les règles obligatoires d'un code de la route de plus en plus restrictif. Et je pense que... C'est de plus en plus compliqué. En plus, même pour les vieux, ça devient de plus en plus compliqué. Et il faut que les jeunes se rendent compte que l'outil qu'ils ont en main, c'est un outil qu'ils doivent maîtriser. C'est une liberté. C'est une liberté. On l'a trop oublié. C'est une liberté. Et ils doivent avoir du plaisir lorsqu'ils conduisent leur voiture. Peu importe la marque, peu importe la cylindrée, ils doivent avoir du plaisir et essayer d'être le meilleur pour maîtriser ou pour gérer cette mécanique. Voilà. Alors, je ne vais pas faire ton palmarès, tout ça. On se connaît, les gens te connaissent, tu n'as rien à prouver. On te connaît moins en politique. Tu as été échevin à Stavelot, échevin des sports, si je me souviens bien, entre autres. Entre autres, j'ai été échevin des sports, du tourisme et de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, sport, jeunesse, sport et jeunesse, c'est extraordinaire, bien qu'ils ne peuvent plus rien faire. Politique, je sais ce que j'en pense. Toi, tu as été. Moi, je n'ai jamais voulu y aller. Est-ce que tu n'as pas envie, aujourd'hui, de la manière dont c'est géré, de dire, les gars, marque le retour, je vais vous montrer comment je le ferai ? Non, je pense que la politique, d'abord, je l'ai fait parce que, sans le faire exprès, c'était sans motivation et c'était un concours de circonstances malheureux qui a fait que j'ai été élu. Par contre, place aux politiciens. Les spécialistes doivent être en politique, mais à leur place. Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'ils sont tous à leur place et qu'ils méritent leur place. Vaste débat. Vaste débat. Et le problème, c'est que lorsqu'ils sont en place, ils ne sont pas toujours au bon endroit. C'est le grand malheur. C'est une répartition de jetons qui fait que tu n'es pas toujours à ta place. Alors, pandémie, tu en as parlé, on en a parlé. Pendant la pandémie, on n'a pas fort entendu notre chère fédération. Elle n'a pas forcément rassuré les teams, les dernières équipes belges, les pilotes. Là aussi, il y a un peu un vide du pouvoir. On est tous des passionnés, mais on a tous quand même à vue. Ce n'est pas facile pour eux. Par contre, je pense qu'il faut vraiment défendre notre sport maintenant. Non. Par rapport déjà aux autres sports, il faut que les gens, que les politiques sachent que le sport automobile existe et qu'il est très, très important. C'est un sport populaire. C'est un sport crédible. C'est un sport reconnu. On ne peut pas l'oublier. Et nos dirigeants doivent être au courant de leurs responsabilités. Ils doivent monter au créneau de manière à ce que, lorsque tout reviendra à la normale, on soit au moins au même niveau que ce qu'on a été. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais je pense qu'il faut vraiment défendre notre sport. Je suis inconvaincu. Ça me permet de m'amener à une autre question. Ton rôle au RACB. Je me suis promis de ne pas trop parler du RACB parce que j'ai une grosse blessure américaine que tu connais. Et Dieu sait si je ne suis pas quelqu'un de revanchard. Mais moi, je trouve que, voilà, quand je parle de la fédération, quand je parle du RACB, ton rôle au RACB, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? Et est-ce que tu peux essayer de faire bouger les choses ou bien est-ce que tout est vraiment cadenassé, verrouillé ? Écoutez, moi, c'est simple. Je n'ai pas de rôle au RACB à part le coach du RACB National Team. C'est tout. C'est tout. Et voilà, donc, je n'ai pas l'ambition non plus et on ne m'a pas demandé non plus d'autres responsabilités. Dommage. Oui, oui, mais voilà. Donc, j'essaie de faire le mieux possible ce qu'on demande de faire. Alors, tu parles du National Team. Bas Lender dans Speed Magazine, je pense, a dit un jour, il n'y a pas très longtemps, il aurait peut-être fallu que certaines années, on ne sorte même pas un pilote parce qu'il n'y en avait pas qui le méritaient. J'ai trouvé ça assez sévère. Tu vois ça comment ? C'est sévère. Lorsqu'on voit les éliminatoires, les finales, les demi-finales, je suis certain qu'on laisse des tout bons dans le fossé. Mais ça, c'est très difficile, très difficile d'éviter ce genre de situation parce qu'on aurait besoin de… De beaucoup plus de moyens ? De 20 jours pour essayer tous les pilotes au volant d'une voiture, chacun. Et on n'a pas les moyens. Mais c'est certain qu'on a raté des occasions avec des pilotes qui méritaient au moins d'aller plus loin. Tu as le sentiment, tu as le ressenti que dans vos élections, tu es libre, vous êtes libre de choisir les meilleurs ? Ou bien on retombe dans la politique politicienne ? D'abord, ça s'est toujours fait en toute honnêteté. Ben, venant de toi, j'en suis sûr, mais bon, il n'y a pas que toi. En toute honnêteté, s'il y avait eu un problème de mon côté, je l'aurais dit, ce n'est pas facile du tout. Non, il y a tellement de candidats, il y a 300 pilotes qui se proposent lors des volants en rallye. Ça prouve qu'il y a encore de l'engouement ? Oui, il y en a. Et voilà, donc c'est tellement difficile. Il y a beaucoup de justice. Là, on est bien d'accord. Par contre, celui qui gagne, ce n'est pas un mauvais. Non, non, sûrement, mais il y a peut-être un meilleur qui reste sur la touche. C'était ça le sens de ma question. Il y en a qui restent sur la touche, qui méritent plus que... Peut-être. Voilà. Et c'est un tout mauvais sentiment. C'est vraiment très difficile moralement d'assister à la finale et de prendre des décisions. C'est comme quand vous voyez deux voix, c'est des émissions comme ça, où on élimine des gens qui intrinsèquement valent la peine. Qui ont un potentiel très intéressant et voilà. Pour coller à l'actualité, tu es, en plus de ta vie, de pilote en circuit en Belgique, en Europe, aux États-Unis. Tu as été un rallyman, un des cadors, pilote d'usine Toyota, British Leland, je pense, avec la métro, peut-être pas assez longtemps. Tu as fait que les essais, je ne sais plus, mais moi... Non, non, c'était pendant un an, mais le groupe B a été arrêté suite aux accidents. Je ne me souvenais plus. Martin n'est pas à côté de moi, donc je perds mes repères. Mais je vais te poser une question d'actualité, tant en Belgique qu'en France, tant au départ de Bruxelles que dans ta région de Saint-Vite, mal me dit, tu as compris où je vais en aller, où je vais aller, sans du tout émettre de jugement, puisque de toute façon, en France, ils ont le même problème avec Loeb et Elena. Est-ce qu'un pilote doit payer son copilote, ou est-ce que c'est les usines qui doivent payer le copilote ? Le pilote ne doit pas. Il a le choix. On lui propose soit de le payer... Dans toutes les usines, oui, pratiquement. Mais maintenant... Alors, je personnalise, toi, tu as toujours payé tes copilotes, ou c'était les usines ? Non, moi, je ne me suis jamais occupé du budget. La preuve, lorsque j'ai signé mon premier contrat, si vous voulez, avec une grosse boîte en Belgique, je ne connaissais pas le salaire de mon équipier, qui était plus élevé que le mien. Ah, amusant. Parfait. Le monde à l'envers. Voilà, ça ne me regarde pas. Du moment qu'il fasse son boulot, que je m'entende bien avec lui... Et que vous fassez équipe. Génial. Et qu'on fasse équipe. Génial. Voilà. Donc ici, je pense que maintenant, la tendance est aux pilotes qui gèrent le ménage, si vous voulez. Oui. Et l'usine... Ça les arrange bien, d'accord. ... vous conflit la responsabilité aux pilotes de rémunérer son équipier. D'accord. Bon, écoute, on a une petite tradition, les questions un peu plus légères de fin d'interview. ... pour salaire et sucré obligatoire. D'accord, oui. C'est mieux que de faire l'inverse, tu as raison. Chaud ou froid ? Oui, pas mal. Froid et chaud. Froid et chaud. Plage ou montagne, les deux ? Plage. Ah, quand même. J'ai fait montagne, mais j'ai mon compte. Blanc de brune ? Tu as ton compte. Tu as ton compte. Blanc de brune. Trouver le grand amour ou gagner au loto ? Trouver le grand amour. Tu l'as pourtant, non ? Oui, oui, bien. Oui. Elle va bien la doctoresse ? Impeccable. On t'embrasse là de ma part. Pouvoir changer le passé ou inventer l'avenir ? Inventer l'avenir, oui. Bon, on aimerait tous. Rally ou circuit ? Les deux. Etats-Unis ou Europe ? J'aime bien les deux, mais les Etats-Unis, c'est les tout beaux souvenirs. Je m'imagine. Travailler à l'hôtel de ville de Stavelot ou rue Darlon et RACB ? Très difficile. Pas de joker ici, ici on est cash. RACB ? RACB. Rouge, rosé ou blanc ? Rouge. Rouge. Rosé et blanc. Alors tu sais qu'on se connaît effectivement depuis des années. Moi, je suis un grand conservateur. Là, j'ai quand même une cuvée, la cuvée des Carmes. Marc Duet, 1996. Des sponsors extraordinaires. BMW, Bastos, Finas, Space Veranda. On a une pensée pour lui. Dimension, Aquamas. Et puis c'est ma dernière question. À l'époque, tu m'avais remis une carte de visite où il était marqué négociant en virage. Et j'avais reçu cette carte de Ragnotti six mois ou un an avant. Qui est-ce qui en a la paternité ? Lui ou toi ? Ragnotti, il m'a autorisé. Génial. Il m'a autorisé. Donc voilà. C'était tellement fantastique. Négociant en virage, ça fait sérieux. Ah ben complètement. Et c'est le grand prédication. Et surtout que tu avais ta cuvée. Voilà. Écoute, Marc, merci. C'est moi Jean-Paul. Quand tu es rue d'Arlon, passe ici. Ou invite-le à faire une réunion au Club TV. Oui, ce serait bien. Et puis sois prudent. Et à très vite pour tous les projets qu'on a. Et bravo à toi, bravo à vous. Et quel bel endroit pour continuer à faire vivre le sport automobile en dehors des circuits. Essayez de réinventer. Tu sais, moi je suis coupé de mes membres depuis six mois. On ne m'a pas dit que je pouvais continuer. On m'a dit vous fermez. Il n'y a aucun subside. Il n'y a rien. Je ne vois plus mes potes. Je ne vois plus personne. Donc avec les petits jeunes, j'ai dit ok, on va rentrer chez nos membres. Et puis surtout, on vous voit. Et c'est que du bonheur. On peut me tutoyer. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, tu m'as vouvoyé. Allez, je t'embrasse. Ciao, Marc. J'en parle. À vite.